Quelle est la vérité sur l'évolution de l'emploi public ? Pour être rigoureux, quelques précisions indispensables. D'abord, l'emploi public, ce ne sont pas seulement les fonctionnaires recrutés par concours, ce sont aussi des contractuels. Cependant, tous relèvent de la fonction publique dans ces trois versants. 1. La fonction publique de l'État, qui regroupe les ministères, mais aussi les établissements publics administratifs comme Pôle emploi. 2. La fonction publique territoriale, les régions, les départements, les communes, les syndicats intercommunaux et j'en passe. Et 3. La fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, la fonction publique, c'est un peu plus de 5,4 millions d'agents, soit plus d'un emploi sur cinq, et ce, sans compter les emplois aidés. Alors, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, remontons au début des années 80. Notre courbe commence avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. L'emploi public, alors, s'envole. En deux ans, 165 000 nouveaux postes sont créés et la barre des 4 millions est franchie. Cette hausse se poursuit jusqu'en 84. Elle connaît une brève pause avec l'arrivée du gouvernement Chirac, mais dès 88, l'ascension reprend. La fonction publique d'État, la territoriale et l'hospitalière sont à l'unisson et participent toutes à l'inflation de l'emploi public. L'escalade se poursuit après 96, puis s'accélère, que le gouvernement soit de droite ou de gauche. Le nombre d'agents publics saute la barre des 5 millions en 2002 et atteint un premier sommet en 2007 à près de 5 400 000. Bilan sur près d'un quart de siècle, les effectifs publics ont grimpé de 1 400 000 pour représenter 20% de l'emploi total en France. Pourtant, l'État avait commencé à freiner. En effet, dans les administrations centrales, les créations de postes décélères et n'augmentent que de 0,3% par an. Mieux, à partir de 2003, les effectifs centraux se stabilisent. L'État peut sembler plus sage, mais attention, c'est une sagesse de façade. Si l'on y regarde de plus près, ils transfèrent en effet de nombreuses compétences à la fonction publique territoriale. L'État central ne contribue qu'au cinquième du gonflement des effectifs publics. Vous l'avez donc compris, ce sont les collectivités locales qui ont pris la relève. Ce sont les lois successives sur la décentralisation qui sont à l'origine de l'explosion du nombre de postes. Plus 71% sur la période, soit un rythme annuel de 3,1%. Au bout du compte, la fonction publique territoriale, c'est plus de la moitié de la hausse totale. Mais il y a plus. La création d'une fonction publique hospitalière va provoquer une autre prolifération de postes. Plus 54% pour les hôpitaux, soit plus 1,8% par an. Mouvement qui contribue pour plus d'un quart à la hausse globale des effectifs publics jusqu'en 2007. 2007, année où intervient une inflexion très nette, une stabilisation qui va durer jusqu'en 2012. Et c'est une nouvelle fois au niveau de l'état central que tout se joue, avec le principe du remplacement d'un retraité sur deux. Cela entraîne une réduction de 11% de ses effectifs, même si se poursuit le redéploiement des effectifs vers d'autres administrations. Mais la tendance de fond n'est pas inversée. Pire, cette stabilisation va faire long feu, car le principe du remplacement d'un fonctionnaire sur deux est remis en cause. De plus, nous sommes en 2013, un an avant les élections municipales, et l'emploi accélère du côté des collectivités locales. Bilan, plus de 5,4 millions de Français travaillent aujourd'hui pour la fonction publique, soit 20,6% de l'emploi total. Un record historique. Sous-titrage Société Radio-Canada